Samedi 16 janvier 2020, Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition des Côtes d'Afrique. En Ouganda, le précédent sortant Yoweri Museveni qui brigue un sixième mandat à la tête du pays serait largement en tête des résultats partiels avec 63% des voix contre 28% pour Bobby Wine. La commission électorale a affirmé que le candidat du parti au pouvoir, le mouvement national de résistance aurait obtenu plus de 50 000 voix, le double de la plateforme d'union nationale de Bobby Wine. Parmi les neuf autres candidats à la présidence, Ougan n'aurait pour l'instant dépassé la barre des 5% selon ses premiers chiffres. Mais le député et principal adversaire du président sortant conteste ses résultats. Bobby Wine a dénoncé une véritable mascarade déclarant que le vote avait été entaché par des fraudes et des violences généralisées conduites par des partisans du président Museveni. En réaction, la commission électorale a demandé au leader de la plateforme d'union nationale d'apporter des preuves pour justifier ses allégations. Si l'organe en charge de l'organisation du scrutin s'est félicité d'une élection calme, la situation reste très incertaine dans la capitale Kampala. En Côte d'Ivoire, les élections législatives doivent se tenir le 6 mars prochain. Le dépôt des candidatures s'achève le 20 janvier. Si la plupart des partis d'opposition ont affiché leur volonté de participer au scrutin, notamment le PDCI d'Henri Conan-Bédier et le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, ce n'est pas le cas du GPS de Guillaume Soro. Suivant des sources dignes de foi, la position du GPS est d'abord de faire front avec tous les partis de l'opposition. Pour les cadres du parti, le gouvernement ivoirien a décidé de les museler. Son président en exil, la majeure partie de ses cadres et députés sont soit en exil, soit en prison, soit ils n'ont pas le droit de se prononcer sur l'évolution politique du pays. Au Congo-Brasabille, les électeurs sont convoqués le 21 mars pour l'élection présidentielle. Le parti congolais du travail au pouvoir a investi récemment le président Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans de pouvoir pour briguer un nouveau mandat. Mais jusqu'ici, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé. Dans la perspective de cette présidentielle, l'opération spéciale de révision des listes électorales a été lancée le 7 janvier sur l'ensemble du pays. Elle court jusqu'au 16 février et doit permettre d'actualiser le fichier électoral national existant, lequel comporte un peu plus de 2,221,500 électeurs. Fichier qui avait servi pour la présidentielle et les législatives de 2016. Cette révision des listes électorales a été actée lors de la concertation politique de Madigou. D'après le calendrier électoral, les policiers et militaires voteront le 17 mars, afin d'être disponibles et opérationnels pour assurer la sécurité et le bon déroulement de cette élection présidentielle. De l'avis des observateurs, le chef de l'État congolais, âgé de 77 ans, aura notamment comme adversaire l'opposant Guy Brice Parfait-Kolela. Âgé de 60 ans, il est arrivé deuxième lors de la présidentielle, contesté de 2016. La mission de la paix onusienne en République démocratique du Congo-Monusco change de patronne. C'est la guinéienne Bintou Keta qui va en prendre les commandes à partir de février. L'annonce a été faite par le Conseil de sécurité des Nations Unies jeudi. Dame Keta remplacera l'Algérienne Léla Zerougi, qui était à la tête de la Monusco depuis le 27 décembre 2017. Jusqu'à présent, la nouvelle chef des casques bleus en RDC était sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique après avoir été adjointe aux opérations de maintien de la paix en 2017. Avec 15 000 casques bleus et un budget annuel de plus d'un milliard de dollars, la Monusco est l'une des plus importantes et difficiles opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Son mandat a été renouvelé en décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU pour un an. Des dizaines de Soudanais ont manifesté jeudi à Khartoum en faveur de la fermeture des centres de détention illégaux. Une manifestation consécutive à l'enlèvement et la mort le mois dernier, Dobara El-Din Nouri attribue aux forces de soutien rapide. Ces derniers auraient commis de nombreuses violations des droits de l'homme. Pour les manifestants, seule la police est habilité à interpeller les citoyens. La mobilisation a été organisée à l'appel de l'Association des professionnels soudanais faire de l'once du soulèvement populaire qui a conduit au renversement d'Omar El-Bechi en avril 2019. Et puis, pandémie de Covid-19, le continent africain a dépassé les 3 millions de cas positifs et comptabilise plus de 75 000 décès. Plusieurs pays font face à une seconde vague causée notamment par un variant du virus apparu en Afrique du Sud et jugé plus contagieux. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a appelé les pays africains à renforcer les mesures de santé publiques afin de prévenir une flambée des infections qui pourraient amener les services de santé proches du point de rupture. L'Afrique du Sud reste en tête de la liste des pays africains les plus touchés par la pandémie de Covid-19, suivi par le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Éthiopie. Le personnel soignant est en première ligne face à cette seconde vague de la pandémie. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition d'Éco d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada